Monsieur le sous-préfet, monsieur l'ambassadeur de la République slovaque, monsieur le maire, monsieur le consul honoraire, mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, chers compatriotes. Il y a cent ans, en cet automne 1914, les combattants partis la fleur au fusil commençaient à comprendre que la guerre serait sérieuse, longue et lourde des conséquences. Certes, la France avait échappé au pire après la première bataille de la Marne, mais aucun pays ne pouvait plus échapper à la grande marche de l'histoire. Les nations d'Europe centrale allaient se réveiller de la léthargie dans laquelle elles étaient tombées des siècles. Refusant le recrutement de l'Empire, des jeunes tchèques, des jeunes slovaques sont partis rejoindre les ennemis de l'Autriche-Hongrie. Les chemins de la résistance sont toujours tortueux et c'est à Bayonne que les premiers volontaires se sont formés. Ces premiers légionnaires furent presque tous décimés, mais leur sacrifice servit d'appel à des milliers d'autres aux quatre coins du monde, venant de Russie, de Roumanie, de Serbie, d'Italie et d'Amérique. Mes compatriotes ont rejoint la France pour former à Cognac en janvier 1918 le 21e régiment de chasseurs tchécoslovaques créé par le président de la République, Raymond Poincaré. Ils sont montés au front sur cette ligne de combat qui s'avançait maintenant vers l'Allemagne. Chacun ici a en mémoire d'Arnais la fameuse remise du drapeau aux volontaires à l'origine de la fête de l'armée tchèque le 30 juin. Et puis, ce fut l'épreuve du feu dans les Ardennes. Vous y est, Terron, Sunni, Rizi, Chêtre. La brigade tchèque fut citée à l'ordre de la 4e armée, ardent à l'attaque, acharnée dans la défensive, impassible sous les feux d'artillerie les plus violents. Et puis, ce fut tout un peuple qui se retrouva à Prague autour du président Massarik pour refonder son pays et honorer ceux qui étaient tombés pour lui. Sur cette terre de Charente, d'où étaient partis le dernier élan de la reconquête, les blessés étaient revenus pour être soignés, mais les plus atteints d'entre eux sont morts. Et leurs dépouilles sont allées rejoindre cette terre de France qui avait porté leurs rêves. Aujourd'hui, la République tchèque rend hommage à ses fils. Ils n'ont pas vu fleurir ce printemps que fut la première République tchécoslovaque, un des dix pays les plus riches au monde. Ils n'ont pas vu non plus le totalitarisme s'abattre sur leurs familles en 1938. Ils n'ont pas vu enfin leur pays renaître en 1989 et porter de nouveau le dynamisme et la prospérité. Et pourtant, c'est à eux maintenant que nous pensons, car cette histoire est la leur. C'est l'histoire d'une nation façonnée par la culture judéo-chrétienne, amoureuse des arts et du travail bien fait. Une histoire qui s'est unie pour toujours dans ses combats à celles de la France, héritière elle aussi de 1500 ans de lutte pour la liberté et le respect de la personne humaine. Que dans cette Union, l'Europe puisse continuer à porter les valeurs pour lesquelles nos soldats sont tombés. Je vous remercie.